bonjour à tous on se retrouve à marseille pour le mondial la marseillaise à pétanque une partie qui s'annonce magnifique donc là on est en huitième de finale troisième jour de compétition et c'est l'équipe en rouge de yoann cousin patrick messonnier et kevin philipson qui vont affronter jérémy fernandez eric petitjean et rinaldo ullmann et donc là les consignes de messieurs les arbitres deux arbitres sur le terrain et donc c'est l'équipe de jérémy fernandez qui a gagné la pièce qui aura l'honneur de commencer c'est huitième de finale le bouchon est sorti du jeu et donc c'est l'équipe de patrick messonnier qui va pouvoir le placer à la main on va faire une distance de jeu de 7 mètres ils ont raccourci le jeu pour éventuellement tirer et donc c'est eric petitjean qui va commencer la partie au point c'est il ya un cousin qui qui va tirer c'est tapé et la boule d'eric petitjean qui encore en jeu qui a frôlé les limites du coup de terrain mais qui sont encore qui est resté voilà bien plus de place pour un pour patrick messonnier et oui des huitièmes sont filmés on est à 15 heures france 3 à la télé on pourra vous proposer une belle partie l'équipe ce sera l'équipe de mayron bedino associé à stéphane orbino et michel loi qui affrontera une équipe une équipe locale la croix à 15 heures sur france 3 et vous pouvez suivre les dernières infos de ce mondial sur france 3 paca le site internet toutes les dernières infos le tirage ils sont encore 16 équipes à pouvoir rêver au titre 1er à points c'est loin de patrick messonnier donc c'est récupéré assez facilement par eric petitjean qui va refaire tirer d'un coup ça on 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 Allez, Yohan Kuzan, au tir. Et c'est recul. Deux points par terre pour les rouges. Les bleus ont l'avantage. Quatre boules dans les mains par rapport à trois sur les rouges. Donc déjà une première main où ça se rend coup par coup. Ça promet d'être une belle partie en direct. C'est récupéré de la part de Reynald Hollmann. Très très bon joueur de l'Ardèche, si je ne m'abuse pas. Plusieurs fois champion de l'Ardèche. On a pu aussi voir ses carreaux au Trophée des villes il y a quelques années. Très bon joueur qui a gagné également des nationaux. Il ne faut pas trop me la saigner. On va essayer de fermer le jeu. Faire tirer éventuellement Jérémy Fernandez. Elle a fait un tour de trop. Encore trois boules dans les mains des bleus. A deux. Et oui. Jérémy Fernandez, le tireur des bleus. Qu'on s'était fait connaître il y a cinq ans, six ans, à côté de Michael Bonneto et David Riviera. Vice-Champion de France 2019. Triplette. Les mains qui commencent assez mal pour des rouges. Il y a un peu de cousin qui a aussi à faire le 2 sur 2. Pour le moment, mais son nid s'est perdu double. C'est un manqué par rapport à Philipson. Alors est-ce qu'il va retirer pour casser du point et prendre une éventuelle main de 3 points ou 2 ? Où est-ce qu'il va pointer en face du bouchon pour essayer de pointer, de faire tirer Jérémy Fernandez. On est sous le soleil marseillais. On entend les cigales. Le public est très très respectueux aujourd'hui. Allez, on repartirait pour Keviti Philipson après ses prochains. Ah non, il va y pointer, il va y pointer. Jérémy Fernandez. Et c'est court à la main. Il a laissé une boule devant. Donc l'occasion pour les Bleus de pouvoir déjà prendre une belle avance sur cette partie. Ceux qui nous rejoignent. 0-0. Première main des huitièmes de finale. 63e mission de la Marseillaise à Pétanque. On est à la neuvième partie en trois jours. Qui affronte, du coup, qui se voit opposer Philipson, Messonnier, Cousin. Contre Petit Jean, Fernandez, une main. Une des affiches de ses huitièmes de finale. Il a décidé de tirer devant. Il l'avait laissé en plein jeu, Philipson. Et c'est chicoté pour Fernandez. Mais ça va permettre d'avoir laissé un peu plus de place à Renaud-Dolman pour pouvoir rajouter. Un léger coup de chance. Il a béqué sur la boule de droite. Et il est revenu dans le bouchon. Mais ça fait déjà deux points. Il est rouge à Paris-Yonne, Cousin. Ils sont un peu passés à côté de leur main. Mais ce n'est pas grave. On va avoir l'occasion de s'en mettre. Ils ont économisé une boule. Et donc, première main, 2-0. 2-0 pour l'équipe en bleu. Eric Petit Jean, Jérémy Fernandez et Renaud-Dolman. Qui entame la huitième de finale. De la meilleure des façons. Même si le score aurait pu être un peu plus haut. C'est un peu plus haut. Très bel appoint d'Eric Petit Jean. Il a une belle boule de vent. Après, il est gaucher, meçonnier. Il a la place pour le récupérer. C'est ce qui va faire à merveille. Pour le récupérer. Est-ce qu'on va aller tirer directement ? Alors maintenant, après, on décide de... Défin point d'Eric Petit Jean. Pour rentrer éventuellement à 2-1. C'est déjà récupéré au point. Deux très beaux appoints d'Eric Petit Jean. Ce qui l'a fait l'effort. Je suis un peu loin sur le terrain. Il a l'air d'avoir manqué un peu de force. Et là, du coup, Jérémy Fernandez qui va aller tirer. Il défend vraiment deux très beaux points. Sauté au fil, il devait voir un peu mieux. Il devait voir un peu mieux, c'est sauté au fil. De la part de Jérémy Fernandez. Toutes les infos du modèle de la Marseillaise sur francoopaca.fr. Là, vous allez avoir tous les tirages des huitièmes de finale. Rinaldo Leumann est très très bien joué. Il est envoyé face au boule. Et c'est deux points par terre pour l'équipe des Bleus. De boule en main. Rinaldo Leumann, une boule au projet à une finlandaise. Dans ce soir-là, il y en a encore cinq du côté des Rouges. Première main, deux à zéro pour l'équipe d'Éric Petitjean. Alors on réfléchit. Il reste 20 secondes. 20 secondes, monsieur l'arbitre. Jean-Luc Fuentes. L'arbitre international monégasque. Il va regarder et superviser cette partie. Donc on décide de tirer pour Yohann Cousin. Alors on tire à laquelle ? Peut-être tirer tout devant. Ouais, c'est ça. Il a tiré tout devant parce que tout pouvait bouger. Et c'est ce qui est arrivé. Très bien tiré de la part de Yohann Cousin. Mais le bouchon est sorti en même temps que la boule. Donc main nul. On va entamer la troisième main sur cette partie. Je le répète, nous sommes à Marseille pour la 63ème édition de la Marseillaise à Pétanque. Et là, nous sommes en huitième. Une partie où Éric Petitjean, Rijnald Luhlmann et Jérémy Fernandez affrontent en rouge. Patrick Messonnier, Yohann Cousin et Kevin Philipson. Et l'équipe en bleu va entamer la troisième main 2 à 0. Éric Petitjean qui a fait quatre beaux points depuis le début de la partie. Et là, on va le compter comme un cinquième balle à point. Les spectateurs qui arrivent en ombre. On a pu voir des très très belles affiches en huitième de finale. Et donc, les spectateurs sont entassés sur plusieurs parties. Et oui, encore 16 équipes qui peuvent prétendre au Graal. Ils étaient 4116 sur la ligne de départ dimanche. Ils ne sont plus que 16. 48 joueurs aujourd'hui. En ce moment même sur les terrains de Morelli. Patrick Messonnier à la pointe. Et c'est une très très belle reprise de la part de Patrick Messonnier. Et donc, ça va être à Jérémy Fernandez d'aller enlever la boule. Et c'est tiré. C'est sur la tête. Donc là, ça va être une contre-attaque. Parce que du coup, Jérémy Fernandez a décalé la boule de Patrick Messonnier. Mais elle est encore restée dans le jeu. Donc là, il y a 6m50. Yohann Cousin qui ne va pas se faire prier pour aller y tirer. Voilà. C'est tapé la boule de Eric Petitjean qui reste en jeu en deuxième position. Et la troisième position pour Yohann Cousin. C'est très très loin. On ne voit pas encore à la caméra. Eric Petitjean, il faut continuer à leur mettre le couteau sous la gorge. Un peu plus forte que l'autre. Ils ont encore la boule davantage, les rouges. Mais est-ce qu'ils vont aller y pointer ? Bonne question. Et oui, on va jouer à sécurité et attendre une éventuelle erreur des bleus. Et donc c'est Patrick Messonnier en charge de faire tirer les adversaires. Alors, est-ce qu'il va arriver ? Alors, je ne suis pas sur un bon axe, mais je crois qu'il est légèrement court, Patrick Messonnier. Il va tout avoir besoin, messieurs les arbitres. Allez, Jérémy Fernandez au tir. Il s'est tapé, mais il l'a encore chicoté. Et donc là, ça va encore être une contre-attaque. Là, il ne tire plus à 1, il tire à 2, 3 carreaux. Et oui, il y a un cousin plusieurs fois champion de Seine-Maritime. Deux demi-finales des Champions-Lats de France ces dernières années. Il a gagné les Jeux Méditerranéens accompagné de Lucas Desport en 2023. Mambre du collectif France. Et vainqueur de plusieurs nationaux et internationaux. Une valeur sûre du circuit français depuis quelques années. On a vu la chance de pouvoir les commenter hier, cette belle équipe. Et voilà, c'est Thierry l'a cadré. Il y en a trois par terre. Trois par terre pour les Rouges. Deux boules dans les mains de Rinaldo Ullmann. Et deux boules dans les mains de Kevin Flipson. Donc là, ça va être un duel de milieu. Alors, est-ce qu'on va essayer d'embouchonner, aussi de pointer à droite et être un peu dans les boules à contre ? Dans tous les cas, n'importe où, il se le met, s'il récupère le point, Kevin Flipson ira y tirer. Voilà, il a voulu se coller derrière, ne pas traverser le jeu. Voilà. Il aurait aimé sûrement être un peu plus à droite pour se mettre en compte ou faire devant le boule. Mais c'est déjà récupéré. Et donc, c'est Kevin Flipson qu'on va pouvoir voir à l'œil pour un tir à trois. C'est plus qu'un tir à trois. Carreau de Kevin Flipson. Quatre points par terre. Quatre points par terre pour l'équipe rouge. Une boule à une. Et oui. C'est très bien tiré. Et là, pour le moment, Eric Petitjean, deux sur deux. Et Jérémy Fernandez a fait deux sur deux, mais n'a pas fait passer ses boules. Deux bons tirs, mais pas assez. Et là, il vient de faire une bêtise. Rinaldo Ullmann, il a cherché à faire le devant de boule et il vient de se perdre. Il en laisse trois par terre. Il en laisse trois par terre. Donc Kevin Flipson va pointer à quatre. Et là, il tire juste pour un point de plus. À la Soutis, ce n'est pas un tapé gagné. Et donc, ça va être les rouges qui vont passer en tête pour cette troisième main. Et Rinaldo qui a voulu vraiment faire ça faire le don de boule. Et là, il s'est perdu. Quatre points pour l'équipe rouge. Alors, quatre points pour les rouges. Ça a été remarqué par un bénévole de l'organisation. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, je le répète, l'équipe de Meissonnier va entamer la quatrième main et mène quatre à deux contre l'équipe Petitjean. Je vais vous donner une petite distance en arrière. Huit mètres. Environ. Et oui, il y a beaucoup d'accélérateurs du côté des rouges. Oui. Et oui, Rinaldo Luhlmann qui avait une boule pour au moins faire tirer avec Kevin Flipson. Et en voulant trop jouer la sécurité, prendre des risques, ça n'a pas fonctionné. Et donc, il n'aurait plus manqué qu'il y ait une Flipson. C'est vraiment rare que des joueurs de ce niveau manquent à quatre ou cinq. Mais bon, tout est possible à Pétanque. Et là, on n'oublie pas quand même que c'est la neuvième partie de la journée. Allez, bel appoint. De Patrick Meissonnier. Et ce qu'on ne voit pas, en fait, c'est que le bouchon est dans une descente. Donc là, il est resté en haut, Patrick Meissonnier. Il est resté en haut. Mais si Eric Petit-Jean a le malheur d'arriver un peu fort et de tomber dans le trou, il va... Il s'envoie à des julières. Sa boule va dégueuler. Donc il va traverser le jeu et il sera à 70 cm derrière. Même s'il arrive à très peu de vitesse au bouchon, il y a vraiment un gros trou. Voilà ce que je viens de dire. Tu passes le bouchon, tu accélères direct. C'est vraiment une très belle boule piège qu'il a mis, Patrick Meissonnier. Merci. 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 Ça bouge dans le public. Ah non, c'est même pas le public. C'est un clémerman de France 3 qui bouge. Involontairement, pour vous permettre les meilleures prises. Allez, c'est pas ça qui va déranger Yohann Cousin qui tire au point avec la boule d'avance. Le bouchon est légèrement dans le jeu. Et voilà, ça ne l'a pas dérangé. Il a fait le carreau, Yohann Cousin. Il en faut plus que ça pour le déconcentrer. Mais, hélas, la boule était 20 cm devant. Et le cochonnet a bougé sur la première boule perdue de Derrick Petitjean. Allez, il y a quand même un mètre pour rentrer. Patrick Meissonnier qui est gaucher. Donc, normalement, il devrait rentrer sans grande difficulté. Voilà. C'est récupéré. Et ce que je disais, là, vous voyez la boule redescendre. C'est parce qu'il y a la crevasse. J'essaye de consacration. Voilà la patinette. Patinette de Jérémy Fernandez. Magnifique. Et ouais, ouais. Très, très bien tirée à 10 mètres la boule. Donc, vous allez pouvoir le voir peut-être en replay qui a fait quatre tours sur elle-même. Ça, c'est très, très bien tiré de la part de Jérémy Fernandez. Et oui, oui. Pas vice-champion de France pour rien. Maintenant, qui va forcer Kevin Philipson à la pointe. Et ouais, il ne mène qu'à tourner. Le cochonnet a bougé. Et c'est récupéré. Dans tous les cas, c'est très bien joué de la part de Kevin Philipson. J'essaie. Alors, ça va mesurer. Ça va mesurer. L'arbitre qui va sortir le maître. Et c'est récupéré pour... Petit souci avec le marqueur de score qui était pile en face. Et donc, là, Jérémy Fernandez pour la passe de deux. Après, une patinette qui tourne encore. Et c'est encore très, très bien tiré. Très, très bien tiré de la part de Jérémy Fernandez. Deux sur deux. À 10 mètres. C'est vraiment très, très fort ce qu'il vient de réaliser. Un petit coup de massue avec sa patinette. Le point est presque imprenable. Kevin Philipson qui a vraiment bien joué sa première boule. Est-ce qu'il va réussir à ré-tirer ? Eh oui. C'est une magnifique la main qu'on assiste. Et donc, c'est Rémy Nadele-Humann qui va devoir aller y tirer. C'est une très, très belle reprise parce que le bouchon est en descente. Et là, c'est vraiment deux très belles à pointe qu'il y a eu de Philipson. Champion de France tête à tête. C'est manqué pour Rinaldo Luhlmann. Il va y retourner tirer parce que le point est vraiment très, très dur. Il en défend deux. Allez, Rinaldo Luhlmann. Bonne idée de la taper. Et il a chiqué. Déjà, il se donne le point. Et donc, Kion Kuzan va tirer au point. 5 à 3 à 2. Déjà, il peut éventuellement marquer. Après, le mieux aurait été de sortir la boule directement. Mais au moins, voilà. Yohann Kuzan qui tire pour avancer. L'équipe en rouge qui mène 4 à 2. Là, on est à la quatrième mène de ses huitièmes de finale. Et c'est plus que bien tiré. Très, très bien tiré à 10 mètres. Yohann Kuzan qui a fait reculer la boule de 2 mètres. On a vraiment une belle partie. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Juste la petite Rinaldo Luhlmann comme la mène d'avant qui a manqué une boule. Et bon, c'était loin. Ce n'était pas facile. Ça prêche pour le tirer de la partie. Ça aura quand même la très, très belle patinette de Jérémy Fernandez. Et donc, les rouges qui mènent au score. 5 à 2. Allez, 8 mètres 50 pour les rouges. 8 mètres 50. Allez, Patrick Messonnier pour continuer à la pointe à faire mal aux joueurs bleus. Allez, Patrick Messonnier. Double vainqueur de la Marseillaise 2015-2019. Alors, là, en rouge, vous pouvez voir la ligne de perte. Donc, si la boule sort des limites du terrain, elle est noyée, elle est éliminée. Pour ceux qui ne connaissent pas encore toutes les règles de la pétanque. Et donc, voilà, il n'a pas voulu se noyer. Là, je vais un peu plus escarper à droite. Donc, la boule est assez loin. Mais bon, peut-être une boule piège. Allez, Eric Petit-Champagne continue à faire ce bel à point. Aïe, aïe, aïe. Eh, il est court. Court, court, court. Eric Petit-Jean. Donc, il va repainter. C'est la première qui perd. Tout à l'heure, il faisait des très, très belles... très beaux à point. Allez, ça arrive. Il va falloir la reprendre en deuxième, quand même. Ça, c'est important. C'est une belle emprise, hein. Bord de ligne. Donc, s'il tire et que... Yoann nous a fait juste une petite chiquette, il va plus en tirer. Il aura quand même le point. Bon, sinon, il va falloir décider d'aller y pointer du côté de Patrick Masonnier. Allez, on décide d'aller pointer du côté de Masonnier. Oula, c'est tombé. On a pu voir à l'impact qu'elle a accéléré sa boule. Et donc, elle s'est perdue sur la troisième boule de... Enfin, sur la première boule de Patrick, de Eric Petit-Jean. Excusez-moi. Et donc, ils ont récupéré l'avantage. Pour ceux qui nous rejoignent, donc, on est sur la plateforme France 3-PACA. Vous êtes en train de suivre les huitièmes de finale du Mondial de la Marseillaise qui oppose Patrick Masonnier, Yoann Cousin et Kevin Philipson en rouge qui mènent actuellement 5 à 2 contre Eric Petit-Jean, Jérémy Fernandez et Rinaldo Allman qui sont en bleu. Là, voilà. Très belle reprise de Kevin Philipson. Là, pour le moment qu'il a fait des... À part... La première main de râtir. Plein. Pas manqué de boule. Point, tir, carreau. Voilà. Jérémy Fernandez qui va continuer à tirer. Elle s'est manquée de la part de Jérémy Fernandez. C'est dommage, j'ai venu de récupérer un petit avantage avec la boule perdue de Masonnier. Mais là, il va falloir aller retirer 3 boules à 3 encore. Allez, on réfléchit à ce qu'il faut retirer ou où serait le jeu. S'il va l'aurait remarqué sûrement, il tirer. À part si Rinaldo Allman arrive à faire un devant de boule pour récupérer le point et que Yohan Cousin manque. Pour le moment, Yohan Cousin est à 6 sur 6 si je ne m'abuse. On est spectateur précis donc c'est l'huitième final. Nous sommes dans le... dans le dur du mondial de la Marseillaise Mané Van Boutinho, Stéphane Roubineau et Michel Doivre passés en Célo de la Croix. Sonia Croix, Yohan Cousin, de Molles. Merci d'être à nos côtés très sincèrement pour vous aluser. Allez, on le jure pour voir... On est là ! Pour voir s'ils sont en quatrième position. C'est parti. Les Bleus. S'ils sont en quatrième position, ils pourront retirer mais s'ils n'ont pas le point, ils seront obligés de pointer pour éviter une grande main, une grosse main. Mais ouais, ce que je pensais dès le début, c'est que... Du coup, c'est en quatrième. Allez, Jérémy Fernandez. Allez, il faut y taper. C'est manqué double de la part de Jérémy Fernandez. Aïe, aïe, aïe. C'est compliqué. Il va falloir serrer du côté de Reynald Lohumann pour éviter de prendre une grosse peine. Pour le moment, il n'y a pas le feu mais il ne faut pas laisser le large au rouge. Aïe, aïe, aïe. Il est resté... Il est resté court. Il est resté court et ils ont encore le tir à deux du côté des rouges. Aïe, aïe, aïe. Reynald Lohumann qui peine à rentrer dans cette partie. Vont-ils tourner la prochaine mène ? Ça ne nous fera peut-être pas de mal. Reynald Lohumann qui est vraiment connu pour le tir. Fernandez peut faire milieu sans souci. Il va falloir trouver une solution sinon la partie risque d'être plus courte que prévue. Allez, on espère qu'ils vont arriver à à rehausser leur niveau à ses joueurs en bleu. Allez, l'accrocher. Accrocher double. Il est vraiment, vraiment pas rentré dans ce partenariat de Lohumann. C'est rare de le voir dans cet état. Et là, ils vont essayer de tourner quelque chose. Parce que là, il y a un cousin s'il tire très bien. Ça pourrait être même de 4 ou 5. pour les rouges et là, un coup d'accélérateur supplémentaire. Eux qui mènent déjà 5 à 2. Et là, ils ont 3 boules par terre. 3 boules en main. Ils ont joué une boule sur 6, les joueurs en bleu, malheureusement. C'est une partie qui n'est jamais finie. Ça finit en 13 points. Allez, l'arbitre qui bougeait. qui vient de gêner Johan Cousin qui va se reprendre. Et oui, on entend de loin les galeries applaudir. Et oui, nous sommes au 8ème de finale de la Marseilla Pétanque. Et on va très bien tirer de la part de Johan Cousin. 2 points par terre. Allez, il faut continuer les rouges. Il faudrait prendre le large quand même. Et oui, c'est récupéré de la part de Kevin Philipson. Donc là, déjà 3 points par terre. il mène 5 à 2. Et donc là, si Johan Cousin rajoute, ça fera 9 à 2 dans ce 10ème de finale. Et oui, les bleus qui sont dans le dur. C'est récupéré. Il mène 2, 4 points. Johan Cousin qui n'a pas perdu une boule. 100% en tir, 100% en points. Et donc là, gros coup d'accélérateur. Des joueurs en rouge. Philipson Cousin Messonnier qui mènent maintenant 9 à 2 dans ce 8ème de finale du Mondial de la Marseillaise contre Eric Petitjean, Jérémy Fernandez et Rinaldo Ullmann. Allez, on peut voir les joueurs s'hydrater par de l'eau. Il fait vraiment chaud un instant qu'on ait l'été à Marseille. Un peu de vent, heureusement. mais bon là, il y a bien il y a bien 32 degrés, 33 degrés. On va pas trop se plindre. Et à Rinaldo Ullmann pour continuer à semer le doute chez les Bleus. très très bien pointé. Allez, ce que je pensais, voilà Rinaldo Ullmann qui va prendre le tir. Et voilà. Ça part de là. Là, il est parti au rond et il a décidé d'y tirer. Et voilà, c'est bien. Ça va peut-être permettre à Rinaldo de revenir dans cette partie. On a pu voir sur la partie précédente, Antoine Canot avait pris le tir devant Joseph. J'ai perdu le nom. Excusez-moi. Mais il avait pris le tir et après il avait fait deux carreaux deux palais de rang et il avait permis à son équipe de remonter. Donc là, il faut tenter quelque chose pour revenir dans la partie. C'est pas fini. Il faut voir que les Rouges mettent quatre points pour atteindre un regard de finale. Et voilà. Cleve va faire retirer Rinaldo Ullmann. Allez, il faut y tirer. Il s'est sauté au fil. Il y voyait mieux. Il s'est manqué. Une partie pour le moment assez compliquée pour lui. Jérémy Fernandez qui va les tirer. S'il tire deux fois, déjà, il ne perdra plus. Il est capable de faire carreau. On n'oublie pas sa patinette lié à deux mènes à 10 mètres. C'est tapé. Il faut que les Rouges mettent quatre points pour gagner. Mais encore trois roules dans les mains, les Bleus. on va aller. On va aller là ? Allez, Kevin Flipson à la pointe. Est-ce qu'ils vont chercher à mettre un beau point ou mettre un point en piège ? Je pense qu'ils vont chercher à mettre un beau point. Il s'est perdu. Il a gagné mais il l'a mis assez loin. Et donc là il va mettre à l'honneur Eric Petitjean. C'est quand même la même de tout à l'heure. Le bouchon avait bougé. Et la boule de Kevin Filson est tombée dans le trou. Qui a dégueulé. Très très belle reprise. Très très belle reprise avec Petitjean qui fait sa partie. Il y a une plus un de plus pour le moment qui est à 100%. 100% au tir, 100% au point. Le moment bombardé de Seine-Maritime. Si rien qu'en tapant, il cadre sur la boule qu'il te remet derrière, ça va commencer à secrater la tête chez les bleus. Il y a les rouges qui mêlent 9 à 2. Et voilà, c'est cadré. On ne voit pas la caméra mais les rouges sont en 1 et 2. Et on l'avantage de 2 boules à 2 au bleu de jouer. On a quand même décidé de prendre titre pour Eric Petitjean. Il faut reprendre le point. Il est poussé à la faute chez les rouges. Il s'est encore bien au courant. Si Johan de Cousin tient sur le côté, ça peut éventuellement prendre un contre. éventuellement un peu de chance, mais tout est possible. C'est là où il fallait la mettre. Il vient de Cousin. Il n'a presque pas les gagnés. Alors, c'est tapé. Donc là, déjà les rouges ne gagneront pas sur la main. Il y a déjà 3 boules en dehors du jeu. Alors, est-ce qu'il y en a 2 ou 3 ? Un ou 2, excusez-moi. Je ne sais pas. On va voir. Jérémy Fernandez va être à la pointe. Il va essayer de faire tirer Kevin Philipson pour la marque. Il y a eu une belle partie. Deux huitièmes de finale. Là, voilà. C'est récupéré de la part de Jérémy Fernandez. Ça peut être un tournant de partie. Si les rouges veulent continuer à écraser la partie, il va falloir taper celle-là. Il tire à 2, je crois. 3 au carreau. Il s'est tapé. Très, très bien tiré de la part de Kevin Philipson. Il y en a un. Oui. Patrick Messonnier qui me confirme, mène de deux points chez les rouges. Ils sont à un pas pour l'écart de finale, mais tant qu'il n'y a pas 13, ce n'est pas fini. On voit Patrick Messonnier qui mène 11 à 2 avec ses partenaires Kevin Philipson et Johan Cousin. Face à l'équipe d'Eric Petitjean, Jérémy Fernandez et Rina Doulmane. Et voilà, si vous voulez suivre, on a pu voir quelques parties qui viennent de se terminer dans les allées. Si vous voulez suivre le tirage, toutes les infos de ce mondial sur France 3 Paca, sur internet, ça vous permettra également de suivre les prochaines parties qui seront. On aura l'honneur de filmer. Et voilà. Patrick Messonnier pour le moment qui fait très très mal. En pointant très bien, il fait très très mal à cette équipe bleue. À la peine. C'est encore bien pointé de la part de Patrick. Il continue son boulot de sa fatigue et tire adverse. Et pour le moment, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Allez, on continue de pointer pour Eric Petitjean. Et là, un appoint de classe mondiale, on va dire. Il vient de réussir un très beau devant de boule. Vraiment passable avec le bouchon et la boule, voilà. Très beau devant de boule. Ça va peut-être permettre de donner du courage et de la motivation à ces deux coéquipiers. Qui va forcer Patrick Messonnier à pointer. Car même si... Même si j'irai... Même si Johan Cousin... Tire très très bien. La sienne va... Les deux boules partiront. Et peut-être que... La boule d'Eric Petitjean fera ton point et restera elle-même. Alors voilà, c'est très très bien joué. De la part de Patrick Messonnier qui a récupéré le point. Et donc il va mettre... Voilà. Si les Bleus veulent gagner, il va falloir la taper celle-là. Il va falloir réussir à... A remonter. Oh là 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 là. Il n'y a pas du tout Reinhard Roman. Et encore il y a une petite photo. Il est tombé sur la sienne seul. Et il a fait ciseaux et écarté... La boule de ses adversaires. C'est dommage parce que... Eric Petitjean... Il a fait le taf. Il a fait son boulot de faire de vent de boules comme ça. Et oui, il y en a le man qui est dans le dur. Ça arrive à tous les joueurs, même les meilleurs, de passer à côté. Encore très très bien repris de la part d'Eric Petitjean. Parce que là... Sonny Lacroix a ajouté ce troisième point pour monter à 5. Le premier break qui est fait après seulement deux mains de jeu. Lacroix qui mène 5-0 face à Bodine. On va y aller et tirer du côté de... De Johan Cousin. Parce que c'est un point qui se perd. Ils sont sur un nuage au tir pour le moment. Un nuage. Pourquoi ne pas continuer ? Allez. 11 à 2 pour le moment chez les rouges. Et voilà. C'est encore sorti suble. C'est passé à ras les moustaches. Il a fait prendre le contre, mais non. C'est souvent quand une équipe mène largement. C'est souvent le petit coup de plus qui leur permet de... Comme on le dit sur les joueurs. Quand on joue mal, c'est normal qu'on a moins de chance. En vrai, il fait du bien qu'ils prennent le contre. Ou qu'il manque la boule. Mais non, il continue. Très très belle l'équipe en rouge pour le moment. Très peu de déchets. Ils sont à la peine l'équipe en bleu. Là, ça va aller tirer au bouchon. Encore 3 boules du côté des rouges. Il y avait l'équipe en bleu. Il n'y a que Eric Petitjean qui arrive à sortir la tête de l'eau sur cette équipe. Il joue 3 boules sur 6. Et à ce niveau de la compétition, on est en 8ème. L'équipe en rouge, c'est toujours 5 ou 6 sur 6. 5 ou 6 sur 6. Et donc là, l'équipe en bleu vraiment à la peine. Vraiment, vraiment à la peine. Il va falloir faire un miracle pour pouvoir rester dans la partie. Tout peut arriver à la pétanque. Allez. Là, il va prendre le temps. Ça risque de prendre un carton jaune. Ils vont dépasser la minute. Mais peut-être, si c'est la dernière main de la partie, il vaut mieux prendre le carton jaune. Mais bon, tout est possible encore. Encore 2 boules en main pour y croire. Il faut faire une éventuelle remontée. Il va falloir le forcer le destin. Ça va être... Ah non. Ils ne vont pas y tirer au bouchon. Ils vont aller y pointer. Il vient de récupérer la pointe. Il vient de récupérer normal. Dommage qu'il ait un peu pu faire ça la mettre d'avant. Donc là, déjà, ils n'iront pas au bouchon les bleus. Ils se sont résolus à pointer deux fois. À part si les rouges manquent double. Pour le moment, il y a un cousin qui est sensationnel sur ce terrain. France 3. Aïe, 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 aïe. C'est la première boule qui manque. On ne peut pas dire manquer un tir de précision, il n'aurait rien à point. Mais c'est encore la boule des bleus qui a le point. et l'avantage chez Philipson. Encore un peu d'espoir pour les bleus. C'est plus que de l'espoir, parce qu'il y a une Philipson qui vient de manquer. Ah là là, ça pouvait être une main de gagne chez les rouges, ils vont être obligés d'y pointer. Parce qu'ils sont en troisième et quatrième position, les joueurs en bleu. C'est ce que je vous disais, rien n'est jamais fini à la pétanque et on vient de le voir. Oui, on ne s'attendait pas à ce qu'il manque de boule. Et là, il faut absolument y rentrer et faire tirer Rinaldo Luhmann. Ou au moins couper pour un paquet de tirs à trois. Et c'est une reprise. Alors, un souci d'en plus, je suis mal placé sur la tirs. Alors, un souci d'en plus, je suis mal placé sur la tirs. Il faut tirer, c'est à bonheur de faire ciseaux, il y en a quatre. Il a récupéré le point dans tous les cas. Allez, Rinaldo Luhmann, peut-être le tir qu'il va le remettre dans la partie. Allez, primordial, primordial la boule. Il a manqué. Il n'y arrive pas Rinaldo. Ils vont-ils mesurer le point quand même ? Et oui, c'était la boucle pour remonter et oui, ils vont la mesurer. Et le point est sûrement chez les rouges. C'était une main de gain chez les rouges, mais ils vont encore avancer un peu plus vers l'écart de finale de cette 63ème édition de la Marseillaise. Car là, ils vont peut-être mener 12 à 2 contre l'équipe d'Eric Petit-Jean. C'est dommage. Ah non, c'est quand même Eric Petit-Jean qui a le point. Ah non, non, voilà, je ne sais pas, ils ont l'habitude de ce qu'il a fait. Non, non, ils tiraient vraiment au point. Et donc là, dos au mur. 12 à 2 pour l'équipe en rouge. Messonnier, Philipson et Cousins qui mènent 12 à 2 contre Petit-Jean, Fernandez, Sulman. Le bouchon n'est pas bon. Alors là, on va sûrement repousser le jeu et tenter de la mettre l'attaque pour revenir. Allez, 6 mètres, bord de ligne. Et oui, ne pas le mettre au centre. S'il y a besoin de tir au bouchon, il n'aura qu'une mèche à mettre à faire pour sortir. Ça, c'est de la stratégie. Allez. 12 à 2. Et comme je vous le disais, là, les premières parties commencent à se finir. Donc on va recevoir les affiches des quart de finale. Toutes les infos sur france3paca.fr. Allez, Messonnier à la pointe. La neuvième partie déjà de ce mondial de la Marseillaise. On aura 12 à faire pour aller viser le sacre. 1 à 5, 2 à 15, 1 à 1 à 6, 2 à 1 à 6. Allez, petit genre. Qui va essayer de les... Continuer à les gêner, ce joueur en rouge. Il avait fait un très beau devant de boules la main d'avant. Et il continue sa partie, il ne faut pas oublier de marquer le cercle, le bouchon sur pleine du carton jaune, donc Yohan qui va continuer son boulot de destruction. La boule à Yohan est sortie et la boule d'Eric est encore dans le jeu de mètres derrière mais encore présente. Allez Eric Petitjan, aïe 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 aïe, il n'a pas encore perdu beaucoup de boules cette partie. Et là ils viennent rester derrière la boule de Meçonnier, alors est-ce que ça va pointer ou est-ce qu'ils vont directement les tirer au bouchon ? 3 essais, ils sont dos au mur, ceux qui viennent juste de nous rejoindre, 12 à 2 pour l'équipe rouge. Allez on a décidé de retourner et Elman qui reprend son poste de milieu. C'est récupéré, alors le bouchon est dans le jeu, le bouchon est dans le jeu, s'il est légèrement à gauche sur Yohan Cousin, ça pourrait faire la mène. Et Yohan Cousin qui vient de mettre un coup moral chez les Bleus, il a cadré. Donc là ils ont juste à pousser trois fois et ce sera une qualification pour l'écart de finale pour cet équipement rouge. Non, on va décider autrement. Il a deux boules pour tirer au bouchon, pour rester dans la partie. Ici, allez, le public marseillais qui encourage le champion local, Jérémy Fernandez, allez, deux boules pour rester en vie. C'est sauté au fil. Allez, encore une boule, tout est possible. Allez, une boule pour rester en vie sur cette partie, sur ces huitièmes de finale, ce sera la qualification des rouges. Et c'est manqué double, c'est manqué double, et a priori ça va être l'équipe messonnier, Philipson et Cousin qui va rejoindre le top 8 de ce 63ème édition de la Marseillaise à Pétanque. Ça va être tapé-gagné, tapé-gagné pour Kevin Philipson, lui qui commence déjà à partir, tapé-gagné, 6m50, trois boules pour la gagne, allez, bonne place, en quart de finale, casquette, 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 allez, encore deux boules, deux boules le gagne encore, deux boules le gagne, il y a juste à pousser, il tire à deux, mais ils ont déjà douze. Allez, Kevin Philipson, allez, il faut à taper s'il veut. Et c'est encore chiqué, oulala, et bien encore un peu d'espoir chez les bleus, encore un peu d'espoir. Allez, pointé-gagné pour Patrick Messonnier. Il a fait un peu de place Kevin Philipson, personne pensait qu'il allait faire deux chiquettes, mais si c'est possible, comme je vous dis. Et c'est récupéré, et Patrick Messonnier, voilà, ils auront laissé un peu espérer cette dernière main, mais non, c'est bien la partie de Patrick Messonnier, Yoann Cousin et Kevin Philipson qu'on pourra retrouver en quart de finale. Et voilà, ils ont battu une équipe d'Eric Petitjean, Jérémie Fernandez, Rinaldo Ullmann, qui ont peiné à entrer dans la partie, c'est vraiment dommage. Mais déjà très beau parcours d'être dans les 16 meilleures équipes sur 4130, et donc voilà, une équipe rouge, il reste une partie pour revenir demain. C'est parti un peu à sens unique, ils auraient pu revenir une ou deux fois au score, les amants bleus, mais ils n'ont pas réussi. Ça arrive, peut-être un peu de fatigue, et oui, au bout de trois jours de partie, voilà, mais bon, on va leur suiter une bonne chance pour les rouges.